Philippe Castelnau, bonjour. Bonjour. Vous nous avez réservé une très jolie surprise, et je suis ravi de pouvoir vous faire parler de ce livre qui vient de sortir, Motel Valparaiso, aux éditions Asphalt. Alors, ce livre, il semble, peut-être malgré vous d'ailleurs, être un condensé de ce que vous êtes, un passionné de musique et de cinéma, un homme de culture, un voyageur tourné plus particulièrement vers le monde anglo-saxon, ça c'est très très clair dans le livre. Et je dirais que pour mémoire, vous avez publié il y a quelques années un petit opuscule sur Londres, que pour ma part j'ai beaucoup apprécié. Alors, première question, fallait-il une telle expérience et attendre aussi longtemps pour publier un livre ? L'expérience, je pense que oui, enfin on se nourrit de ce qu'on est, et on écrit à partir de soi. Le livre n'est pas du tout autobiographique, mais il y a beaucoup de moi dans les différents personnages, je pense. Et pourquoi attendre si longtemps ? Je ne sais pas, le livre a mûri longtemps, et il est parti de notes que j'ai retrouvées. Il s'est construit comme ça, donc il a été long à mûrir, on va dire, et plus rapide à écrire. Alors, une lecture un peu rapide du roman, évidemment ça m'oblige à dire que je l'ai lu deux fois, évidemment, mais une lecture trop rapide de ce roman pourrait conduire à une forme de désespoir, c'est-à-dire que, à vous lire, a priori, on a peu de chances de s'en sortir, et la vie ne serait qu'une série d'échecs. Il y a un côté assez, qui pourrait être en tout cas, assez désespérant. Je voudrais donner deux petites citations. Je ne sais pas de quoi tu parles, la vie c'est juste un truc qui t'arrive et qui finit toujours mal. Pas très plein d'espoir. Et deuxième citation, la pire mais que j'adore, « La liberté, c'est pour chacun le libre choix de sa prison. » Et pourtant, malgré ce type de phrase, le personnage principal poursuit sa route, avec en ouverture du roman la conscience d'une chimère, c'est d'ailleurs un mot dans votre roman qui revient régulièrement, une sorte d'illusion d'être amoureux, une récidive avec la poursuite d'un amour impossible, une certaine Élisabeth. Mais finalement, ces échecs ne suffisent pas pour rompre avec tout espoir. Donc, d'où vous est venue cette idée d'une femme entreaperçue à travers une fenêtre ? Et je serais tenté de dire que, compte tenu de votre culture cinématographique, est-ce qu'on n'est pas tenté d'y voir une référence à Wim Wenders, et en particulier au film Paris-Texas ? Alors, j'aime beaucoup Wim Wenders, et on me fait souvent cette réflexion, mais j'avoue que je n'y ai pas pensé en éclairant le livre. Cela dit, je suis assez flatté de la référence. En ce qui concerne cette femme aperçue, c'est quelque chose que j'ai vécu à 12 ou 13 ans, dans un train de banlieue qui a ralenti tout doucement. Et dans un immeuble, j'ai aperçu une femme, et à 13 ans, c'était très troublant, au point que, bien des années après, ça m'est revenu. Quant au côté désespéré en apparence du livre, je pense que le sujet profond du livre, c'est le bilan qu'on peut faire arriver à un certain âge sur sa vie, et de se rendre compte que tous ces rêves qu'on avait à 20 ans sont derrière nous, et qu'on ne les a peut-être pas réalisés. Et quand on s'aperçoit de ça, généralement, on a un côté un peu... on encaisse le choc, alors il y en a qui changent de vie complètement, et d'autres qui écrivent des livres. Mais c'est surtout aussi le côté désespéré au début, c'est parce que le narrateur se trouve confronté à ça, et a l'impression qu'il va d'échec en échec, et qu'il ne pourra jamais revenir sur ses fondamentaux, sur ses rêves profonds, et que finalement, il se rend compte que, peu importe l'âge qu'on a, il n'est jamais trop tard pour aller au bout de ses rêves, ou en tout cas de ses aspirations profondes, qui sont peut-être très différentes des rêves qu'on avait à 20 ans, mais qui sont moins profonds. Quant au côté désespéré, je citerais Jim Morrison, qui disait « Personne ne sortira d'ici vivant ». Très bien, on va passer tout de suite à une autre question, pour ne pas désespérer tout le monde. Alors, un mot sur la composition de cet ouvrage, et sur le style que vous adoptez. On a là des phrases très courtes, parfois presque des aphorismes, et pas de véritable chapitre. On a des pensées comme ça, qui affleurent, et une sortie de crise intérieure, pour rejoindre en si vite, ceux qui savent, et qui ont pris conscience de leurs conditions. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce type d'écriture, et en quoi elle était déterminante pour étayer vos propos ? Alors, j'ai beaucoup coupé. En fait, j'écris... D'ailleurs, les phrases sont assez courtes, mais j'ai tendance à écrire des phrases très longues, et à reprendre ensuite, et à couper, 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 pour arriver à garder, en fait, la substance de ce qui était au début, et condenser dans une seule phrase. Alors, une personne que j'admire beaucoup, c'est Raymond Carver, qui coupait, enfin, on coupait pour lui, je pense. Shortcut. Voilà. Mais, voilà, je pense qu'on peut arriver, on peut arriver à dire des choses très très fortes, en très peu de mots, mais j'ai l'impression que pour y arriver, il faut d'abord écrire beaucoup de mots, et couper. Alors, la référence directe de votre livre au road trip, avec en filigrane Jacques Kerouac, ses amis, semble assez évidente, et pourtant, et c'est un des aspects que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, et pourtant, non seulement vous ne tombez pas dans les clichés, mais vous semblez même, avec une petite malice, si je veux dire, en éviter le piège. C'est vrai que, par exemple, à la Beat Generation, vous préférez le folk très engagé d'un Woody Gussery. Entre parenthèses, il n'est pas dans votre playlist, là, je trouve ça tout à fait un oubli, scandaleux, d'accord ? C'est le tome 2, d'accord. Bon. Et, par exemple, à la Road 66 des Rolling Stones, vous vous mettez plutôt en avant, les Rolling Stones que vous aimez bien, mais à travers l'album qui s'appelle, donc, Guimet Shelter. C'est de manière délibérée que vous avez souhaité prendre le large et ne pas tomber dans le déjà lu ou le déjà vu ? Oui. En fait, l'idée de base, c'était de se confronter au mythes américains. Je voulais parler du... parce que l'Amérique... Enfin, j'ai vécu aux Etats-Unis très jeune et ça m'a beaucoup marqué. Et je... Donc, cette espèce de mythe américain qu'on a tous plus ou moins en tête par le biais des films, de la musique, c'est quelque chose qu'on a tendance à idéaliser ou à détester, mais en tout cas, on a une image très préconçue de ça. Et je voulais parler de ça et aller au-delà des apparences, au-delà du mythe américain. Et le mythe américain, c'est aussi le road trip par excellence. Voilà. Du coup, le narrateur se lance dans un road trip qui s'arrête très vite. Et l'idée, c'était de déconstruire tout ça, pas de casser forcément les mythes, mais de montrer les rouages et ce qu'il y a derrière. Alors, il y avait une peut-être deuxième tentation dans notre roman qu'il fallait peut-être éviter. C'était l'évidence américaine de la frontière, des grands espaces, et puis le risque aussi de tomber dans le récit peut-être très français du roman initiatique. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'épreuves, comme une sorte de voyage, le bonheur, ou alors carrément son contraire. Donc, ma question, elle est un peu du même ordre que précédemment. Votre volonté d'éviter un happy end, qui aurait été, par exemple, l'amour d'Amber ou de Setna, qui aurait pu être la femme entrevue et qui était si attirante, est-ce qu'elle provient de l'impossibilité pour votre personnage principal de se situer quelque part, ou du moins de renoncer à la poursuite des fameuses chimères dont on parlait ? Je pense que c'est plutôt ça, effectivement. Il est venu se confronter à ses rêves d'adolescence. Il est allé au bout de sa quête. Il s'est heurté à un mur et puis il a découvert d'autres choses. Il s'est découvert lui-même. Il a décidé d'écrire un livre. Et on peut imaginer qu'à la fin du livre, il commence à l'écrire, ce livre. Et pour moi, ce n'était pas une fin, en fait. C'était le commencement d'autre chose. Donc, il n'y a pas de happy end à proprement parler parce que, pour le narrateur, sa quête commence à ce moment-là. et pas avant, en fait. Ce qu'il pensait être une quête était plus une errance. Et la vraie recherche de soi, elle commence quand il prend conscience que tout ce qu'il y avait avant était une chimère. Voilà. Alors, le rapport au temps aussi est essentiel dans votre roman. Et vous précisez que pour l'un des personnages, celui que vous appelez le vieux, c'est une citation. D'ailleurs, l'appareil photo était un support à la méditation. Donc, il prend effectivement une photo tous les jours, a priori la même, un peu comme cet artiste polonais qui s'appelle Roman Opalka, qui se tirait le portrait chaque jour pour montrer l'irréversibilité du temps. En quoi le temps qui passe est-il dans votre roman prise de conscience d'un redoncement ? Je pense qu'il faut surtout renoncer à l'idée du temps qui passe et envisager le temps de manière beaucoup plus élastique. C'est le... Alors, je m'intéresse beaucoup à la science et à la mécanique quantique et des choses comme ça. Pas du tout d'un point de vue ésotérique, mais d'un point de vue très scientifique. Chose auquel je ne comprends rien, mais je lis des livres de vulgarisation scientifique et je trouve ça à la fois très beau, très poétique et très inspirant. Mais il y a quand même cette notion, alors on peut remonter à Einstein, qui... Voilà, le temps est élastique et on a tous cette sensation de... Enfin, quand on vit un moment joyeux et que ça passe très vite et quand c'est pénible, par exemple, un voyage en train peut sembler s'étendre beaucoup plus longtemps que les trois heures qui peut durer, effectivement. Et donc, c'est un peu sale cette notion de temps, aussi du narrateur qui a l'impression d'être un point charnière de sa vie et d'être arrivé au bout sans rendre compte que, finalement, il a toute sa vie devant lui. Enfin, c'est... Voilà, cette notion du temps élastique et on en fait ce qu'on en veut, finalement. Il n'est jamais trop tard, en tout cas. Alors, votre roman, il est assez court, pour autant, il est très dense et avec une multitude de références que je dirais suffisamment discrètes pour ne pas heurter la lecture. Mais cependant, bien présentes pour éveiller la curiosité. Je trouve que c'est un point fort dans votre roman. C'est de ne pas... Vous vous êtes fait plaisir, certainement, quelque part, avec toutes ces références culturelles qui forment votre personnalité et, en même temps, d'arriver à faire un livre extrêmement fluide. Mais je voudrais quand même une question qui m'a un petit peu préoccupé. Qu'est-ce qui nous a fasciné, à ce point, dans cet artiste chiniens, Sergio Larin, qui photographie, pardon, sans relâche, le port de Valparaiso ? Le titre de votre ouvrage est un hommage rendu à cet homme qui était à l'agence Magnum ? Oui, Valparaiso, pour moi, c'est une ville mythique. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le mythe et je n'ai jamais mis les pieds à Valparaiso. J'aimerais le faire et je pense que je serais déçu, certainement, en y allant, parce que j'ai idéalisé ça à travers les photos de Sergio Larin. Mais, oui, voilà, c'est un personnage totalement fascinant puisqu'il est rentré, effectivement, très jeune à l'agence Magnum. Bon, il s'est lancé dans la photo un peu par hasard en voyant un appareil photo dans une vitrine. Il s'est dit, tiens, ça a l'air sympa. Il a acheté l'appareil, il s'est mis à prendre des photos. Elles sont magnifiques dès le début. Il a fait des reportages. Il a été un peu partout. Il a interviewé... Enfin, sans le lui dire, il a réussi à rentrer dans le cercle très serré de la mafia, à faire un reportage photo là-dessus qui a ensuite été diffusé et sa tête a été mise à prix. Enfin, il a eu une vie vraiment trépidante. Il a parcouru le monde entier et les 40 dernières années de sa vie, il s'est mis en ermite dans un village perdu dans le Chili. Et la seule chose qu'il faisait, c'est que tous les jours, il sortait et il photographiait les cailloux d'une plante, un objet, il prenait une photo, il rentrait chez lui, il s'enfermait pour la journée, il écrivait des haïkis. Voilà, mais je suis fasciné par ce personnage, dont on sait très peu de choses, finalement. Comment est-ce que vous avez composé, finalement, enfin, comment vous êtes arrivé à poser les différents personnages qui sont tous un peu typés ? Est-ce que vous avez eu une méthode particulière où tout à coup les choses sont venues un petit peu d'elles-mêmes ? Alors, il y avait plusieurs personnages. Il y avait plus de personnages que ça au début et certains ont fusionné et d'autres étaient beaucoup plus clairs. Par exemple, le personnage de Jeff, je l'avais dès le début. Le narrateur, finalement, alors qu'il parle à la première personne, il s'est construit au fur et à mesure et c'est plus un mix de différents personnages du départ. Et après, le vieux était là dès le début, mais le vieux est un peu énigmatique, donc finalement, on ne sait pas grand-chose de lui et il passe comme ça derrière. Alors, je terminerai sur juste une petite pointe d'humour et vous me pardonnerez. Motel Valparaiso, vous l'éditez chez Asphalt, qu'on ne peut franchement pas trouver mieux. Donc, ça veut dire que votre prochain roman, vous êtes obligé de changer d'éditeur ? C'est une nouvelle question. Non, non, j'écrirai aussi sur le voyage et la route. Bon, donc vous êtes bien, vous serez bien encore chez Asphalt. Tant mieux, c'est une bonne maison d'édition. Philippe Castelnau, merci infiniment. Merci à vous. Excellente journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada